Inauguration et visite d'un appartement de la SDH, mis à disposition de l'amphithéâtre pour une durée de 3 ans. Habitants du quartier et agents municipaux ont donné de quoi meubler ce F5, dont l'objectif premier est de faire baisser les frais de logement des artistes. En supprimant les notes d'hôtel, l'association Amphipédia peut donc mettre l'accent et les moyens sur l'artistique. Sur la saison 2010-2011, une trentaine de représentations, c'est autant de nuits dans cet appartement. C'est aussi l'opportunité d'ouvrir à trois compagnies la possibilité d'une résidence à Pont-de-Clé. Qui viendront plus souvent que d'autres, qui seront là aussi pour accompagner les élèves, donc les classes dans le cadre d'action pédagogique, et qui seront là pour créer, notamment Michel Lobu, justement après la pièce qui existe déjà, qui présentera fin novembre à l'amphithéâtre. Il restera 15 jours de plus pour préparer la création suivante de janvier. Et là le public sera même invité à une répétition ouverte, gratuite, pour voir comment c'est en train de se fabriquer un spectacle. Si la nouvelle directrice de l'amphithéâtre a carte blanche pour la programmation, la municipalité lui a demandé d'aller vers les habitants avec le spectacle vivant. C'est vraiment la première pierre à des liens plus forts entre l'ASDH, le quartier des Îles-de-Mars et l'amphithéâtre. Voilà, ça préfigure d'autres choses, le fait que des artistes habitent dans une tour. Je pense que ça va même leur donner envie, eux, peut-être de créer quelque chose là l'année d'après, de tisser des liens avec les voisins. Donc voilà, j'attends beaucoup de cette présence physique dans le quartier. Le souhait du maire et de la municipalité est de faire que la culture se rapproche des habitants, et plus particulièrement de ce quartier des Îles-de-Mars, puisqu'on y trouve la bibliothèque, l'amphithéâtre, l'espace enfance. Donc les bâtiments sont sur place, mais on s'est aperçu que ce n'était pas forcément les gens des Îles-de-Mars qui fréquentaient ces lieux. De mettre un appartement dans une tour des Îles-de-Mars à disposition d'artistes, on espère impulser cette rencontre entre les artistes et les gens du quartier. Voilà pourquoi c'est un symbole.